salut à tous la team ol tout au même show pour olfan tv très très heureux de vous retrouver légon pour une nouvelle vidéo ne fait pas très très beau du côté de lyon vraiment pas top fait orageux il ya un petit peu de pluie tombe voilà on est en alerte orage c'était le point météo il y en a certains qui aiment bien voilà je vous fais le point c'est vendredi légon j'espère que vous allez tous passer un bon week-end que vous avez passé une bonne semaine et moi je clôture cette semaine avec une vidéo ol et délit mercato il y a un petit peu d'actualité comme tous les jours à l'ol puisque le mercato bas sont pleins je vous le rappelle on va partir en stage la semaine prochaine du côté des viands on essaye de remplir notre tournoi qui se déroulera au parc ol au groupe à ma stadium plutôt du 16 ou 18 juillet le psg est refusé de participer à notre tournoi montpellier aussi le celtic glasgow devrait participer voilà c'est ce qu'on sait aujourd'hui l'ogc nice aussi l'ogc nice d'ailleurs que nous affronterons en match amical ça sera le 4 juillet prochain ça sera en direct sur sur canal plus ça sera au retour du stage à évian vous voyez on commence un petit peu à préparer cette cette champions league et surtout cette finale de coupe de la ligue enfin surtout je dis surtout comme si c'était plus important que que le match de champions league les deux les deux matchs sont importants évidemment pour cette fin de saison mais donc ce match de coupe de la ligue se déroulera bien le 31 juillet au stade de france est-ce que ça se fera avec du public ou non on n'en sait rien en tout cas j'ai ma place j'espère pouvoir y participer si si c'est ouvert au public donc on verra tout ça avec attention compliqué compliqué vraiment de trouver des adversaires pour nous préparer mais c'est comme ça voyez vous on va faire comme on peut on affronte déjà une équipe de sixième division suisse ça sera mercredi prochain voilà ce sera notre premier match amical enfin premier match même officiel entre guillemets depuis des mois donc on verra un petit peu même si c'est une équipe vraiment d'amateurs on verra ce qu'il en est voilà ol daily mercato legon vous le savez la rumeur ne fait qu'enfler et ça devrait se concrétiser selon manu lonjon c'est amine guiri qui partirait du côté de l'ogc nice qui fait actuellement le forcing pour l'avoir on parle d'une d'un montant de transfert compris entre 8 et 12 millions d'euros c'est ce qu'aimerait l'olympique guillemets mais dans les faits ça pourrait se faire entre 5 et 8 millions d'euros ce qui est très peu mais avec un pourcentage à la revente beaucoup sur les réseaux sociaux sociaux s'insurgent du fait que nous vendions amine guiri trouve que c'est complètement fou de vendre amine guiri puisque c'est un joueur qu'on considère supporter comme un grand talent un joueur d'avenir mais il n'a pas convaincu rudy garcia il n'a pas convaincu la direction de l'olympique lyonnais qui je vous le rappelle voulait le prêter déjà cet hiver pour qu'il puisse faire un petit peu ses gammes pour qu'il puisse engranger de l'expérience on avait proposé le havre on lui avait proposé nîmes il a souhaité rester s'imposer à l'olympique lyonnais malheureusement pour lui et bien la fin de l'aventure lyonnaise s'annonce toute proche vraiment nice qui a l'habitude de récupérer nos talents entre guillemets puisqu'ils ont récupéré misyan maolida à la san pléa notamment et puis évidemment ils aimeraient récupérer ma caméra est un peu tordue ils aimeraient récupérer amine guiri ça va se perdre vraiment c'est manu lonjon qui le dit et moi je suis je suis convaincu que voilà il va le partir du côté de l'ogc en tout cas le joueur est désireux de partir voilà je crois qu'il se dit que son avenir est définitivement bouché à lyon rudy garcia je vous ai fait un florinège de ce qu'il avait dit de amine guiri depuis le début de la saison amine guiri doit faire face à une grosse concurrence à son poste je lui avais conseillé d'aller chercher du temps de jeu ailleurs lors du mercato hivernal la porte n'est toutefois pas fermée qu'il continue à marquer avec les jeunes depuis le début du mois de février il est de retour dans la concurrence il faut qu'il soit le plus déterminé possible lors des entraînements et des matchs il a aussi j'ai discuté avec amine guiri je l'ai trouvé un peu en dessous à mon arrivée il a changé depuis son entrée face aux zenith oui parce qu'il a joué quelques minutes en champions league il doit revenir à son meilleur niveau il a besoin de jouer je pense qu'il faudrait le prêter il est hors de question de vendre un joueur comme amine c'est un peu bizarre ce que dit ce que dit rudy garcia et puis dernière dernière citation c'est ça prend du temps à revenir à son meilleur niveau il est beaucoup mieux plus volontaire et détermineux depuis novembre au début il était encore un peu en dedans son entrée en champions league lui a fait du bien mentalement à lui de saisir les occasions rudy garcia voilà il mais il ménage le chou et la chef c'est comme ça qu'on dit je crois un petit peu dans le langage populaire un joueur amine guiri qui a vraiment fait ses preuves dans les catégories jeunes qui a été flamboyant avec l'équipe de france u17 u20 il a fait de belles prestations aussi avec l'équipe de france espoir malheureusement pour lui il ya deux ans il se blesse à un entraînement très sérieusement au ligament croisé il a eu beaucoup de détermination à revenir il a cet attachement viscéral à l'olympique lyonnais où il a fait toute sa formation il a tous ses amis aussi qui sont à l'ol et évidemment c'est je pense un crève coeur pour lui de devoir partir mais ce qu'à guiri et bien ils divisent ils divisent je pense en interne ils divisent auprès des supporters mais la majorité d'entre vous vous me direz en commentaire sont plutôt dithyrambique envers envers amine guiri et il regrette aujourd'hui déjà le départ de damine mais moi je le dis depuis le début si on ne garde pas nos jeunes et notamment amine guiri si on le laisse partir c'est qu'il ya une raison il ya une véritable raison soit un problème de comportement moi j'ai tout entendu j'ai entendu que il avait un comportement irréprochable j'ai entendu aussi qu'il était un petit peu prétentieux j'ai tout entendu sur amine guiri forcément il ya une part de comportement d'ailleurs dans les déclarations de ruy di garcia ce que je vous ai cité il dit à un moment donné il faut qu'il soit déterminé encore plus déterminé à l'entraînement et en match c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup d'occasion de se montrer il a eu la vraie seule occasion qu'il a eu de se montrer amine guiri c'était en coupe de france c'était face à bourg perrona c'est là où on a on a fait un carton plein c'est la seule occasion qu'il a eu c'est peut-être un quart d'heure 15 minutes trop peu selon certains mais méritait-il amine guiri plus je pense que on n'est pas fou du côté de l'olympique lyonnais on n'est pas fou dans les dirigeants on en a vu passer des jeunes joueurs des talents et si aujourd'hui on laisse partir amine guiri c'est qu'on ne le regrettera pas on a laissé partir à un moment donné misiane maolida on se disait on fait d'erreur on fait une erreur mais misiane maolida à chaque fois qu'il a eu du temps de jeu il a eu plus de temps de jeu que camille guiri et bien il n'a pas satisfait c'est tout il n'a pas satisfait et aujourd'hui vous voyez où il en est à nice il en n'est nulle part beaucoup blessé aussi misiane maolida mais il n'a pas donné la plénitude de son talent à nice à la salle pléa c'est autre chose à la salle pléa il a quand même explosé du côté de l'allemagne il a fait une bonne pige à nice et il a on va pas dire qu'il a explosé complètement mais en tout cas il a fait du bon job il continue de faire du bon job en en allemagne mais tous les jeunes que nous avons laissé partir il y en a très peu qui ont réussi amand garido qui a donné l'interview à olympique et lyonnais il dit c'est vrai très peu réussissent très peu de nos jeunes talents réussissent je suis un petit peu d'accord moi avec rudy garcia vous pouvez pas comparer la youth league les matches de jeunes avec des matchs avec des joueurs de 25 ans qui ont déjà 150 matchs professionnels dans les pattes c'est pas possible voilà aujourd'hui on demande à un joueur de 20 ans c'est vrai d'être confirmé parce qu'il ya des gros salaires il ya des comptes des gros contrats etc mais voilà minbouiri je pense très sincèrement qu'il n'a pas convaincu même il n'a pas convaincu à l'époque bruno genezio il était jeune pourtant à l'époque puis il a eu cette blessure et je pense que aujourd'hui son niveau est potentiellement inférieur à celui de nos joueurs déjà présents et et vous avez raison de le remarquer le niveau est pas extraordinaire l'olympique lyonnais mais selon le coach selon le staff le niveau d'amiguerie aujourd'hui est inférieur à ce que nous avons déjà alors après on peut se poser aussi de cette question des conflits d'intérêts au sein du club il ya aussi les agents il ya aussi la pression des agents etc je pense que la politique des jeunes aujourd'hui elle fait l'objet de débats assez intéressant et assez important en interne il y en a certains qui sont pro jeunes d'autres un peu moins on se demande ce qu'il faut faire voilà c'est un peu cette question qu'on se pose effectivement on a un bon centre de formation là aujourd'hui on a fait signer où il ya quelques quelques jours il ya sous marais aujourd'hui on fait signer professionnel un jeune camerounais qui est arrivé il ya l'année dernière je crois le jeune anaba ont fait signer oui des jeunes professionnels mais pour que il passe de la nationale 2 à la ligue 1 au groupe professionnel et ensuite en s'intégrant dans l'équipe pro eh bien c'est vrai qu'il ya une marche supplémentaire c'est vrai on forme bien on a eu des gros formateurs on a eu notamment armand garido qu'on dit souvent voilà c'était un très très gros formateur à l'olympique yonnais qui aujourd'hui directeur sportif des bords de saune on a une bonne équipe au centre de formation franchement les recruteurs sont les recruteurs oui recruteurs et formateurs sont très bons mais vous savez j'en ai discuté avec quelqu'un proche de l'olympique lyonnais il disait il manque un sas aujourd'hui une étape intermédiaire entre le groupe de national 2 cette espèce de poste formation et ensuite le monde professionnel on n'arrive pas finalement à articuler les deux on n'arrive pas à les intégrer concrètement et complètement dans le groupe professionnel pour qu'il puisse montrer tout l'étendue de leur talent c'est peut-être aussi ça la conclusion j'ai entendu dire aussi que maxence cacré si il voyait qu'il y avait un recrutement au milieu de terrain bien lui demanderait un prêt ou un transfert oui aujourd'hui on n'est pas prêt à faire de la place à ces jeunes qui arrivent peut-être peut-être pas par manque de talent mais en tout cas peut-être par manque de niveau moi je le vois plutôt comme ça soit un manque de niveau soit un manque de détermination dans les entraînements et finalement ce qu'on considère comme des chèvres actuellement mais oui il faut le dire on considère aujourd'hui des joueurs à l'olympique lyonnais certains comme des véritables chèvres et on a raison je pense que ce qu'ils nous ont prouvé cette saison c'est qu'ils ne sont pas vraiment impliqués et je dirais je dirais à leur niveau tout simplement mais c'est pas il n'y a pas que moi qui dit il n'y a pas que vous il y a du ninho donc voilà aujourd'hui c'est vraiment que je vois il ya un vrai mystère derrière derrière ces départs c'est sûr voilà je finirais par le fait de le dire il ya très peu de jeunes joueurs aujourd'hui qui ont réussi en partant de l'olympique lyonnais tôt ou tard on peut citer les seuls qui ont réussi benzema pjanic aujourd'hui sont les seuls martial peut-être qu'à qui vient de claquer un triplé avec manchester united voilà ce sont aujourd'hui les trois seuls joueurs la récente parce qu'après il ya les gila diare etc mais des jeunes joueurs formés au club qui ont réussi et bien voilà pianiste n'était pas formé à l'ol mais bref on s'est compris le reste les gebbels les bons pléa peut-être un un cran en dessous mais même nos jeunes joueurs comme la casette à l'époque comme tolisso une titi aujourd'hui c'est sur la pente descendante après ce qu'on a vendu récemment ferland mendie et bien fait une super saison avec le real madrid il s'intégrerait complètement dans le système de jeu de zidane dans l'équipe du real madrid c'est clair il est au dessus benzema j'en parle pas il est extraordinaire et puis je dirais un exemple frappant d'un joueur qui était pourtant excellent chez nous mais qui vous savez de donner une interview à téléfoot à l'époque en disant que ah bah oui quand il fallait jouer contre des petites équipes on traîne des pieds c'est tanguine dombelle et tanguine dombelle et qu'on promettait un grand avenir un terme devenu international français partie du côté de tottenham et là et bien oui ce n'est plus les entraînements à la garcia la genésio je dirais plutôt à la genésio puisqu'il n'a pas connu garcia mais où les entraînements et peut-être un peu plus solide en angleterre où la préparation physique est plus dure où on demande plus aux joueurs que c'est plus exigeant et puis quand vous vous entraînez avec un coach qui s'appelle mauricio pochettino et ensuite vous enchaînez avec josé maurigno quand on connaît le personnage josé maurigno effectivement tanguine dombelle et bien il se retrouve aujourd'hui à éclater en plein vol il demande le départ de tottenham il ne s'entend plus avec maurigno est effectivement voyez il était parti comme ça l'olympique lyonnais il est en train de redescendre et si aujourd'hui il ne donne pas une nouvelle orientation à sa carrière et surtout prendre conscience qu'il va falloir changer l'état d'esprit et bien voilà il va tomber c'est un petit peu le problème de cet olympique lyonnais de cette mentalité c'est peut-être pour ça que les joueurs ne réussissent pas quand ils partent ou en tout cas ne réussissent pas complètement et dans la régularité c'est pour ça qu'il faut saluer quelqu'un comme karim benzema qui est depuis plus dix ans au sommet avec le real madrid avec une régularité avec finalement une humilité avec une intelligence qu'il faut absolument souligner voilà c'est j'ai été un petit peu peu à droite à gauche vous me connaissez un g je digresse 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 mais voilà vous me direz ce que ce que vous en pensez et si vous pensez avoir vous même trouvé le secret derrière tous ces départs de jeunes bref voilà on continue toujours une piste ol daily mercato l'olympique lyonnais se serait placé sur un défenseur central expérimenté l'un des meilleurs défenseurs centraux de la liga il s'agit du brésilien gabriel paulista qui joue au fc valence il est le numéro 5 du fc valence défenseur central axe droit il a 29 ans il fait un mètre 85 pour 72 kg ce qui est plutôt un beau gabarit une belle bête alors cette saison c'est 35 match toute compétition confondue 2 806 minutes de jeu un but zéro passe décisif six cartons jaunes un carton rouge pour lui il gagne en moyenne 2,8 duels aériens par match et puis de noter 6,84 sur 10 par hoosecourt.com en champions league il était dans le groupe de lille avec valence coéquipier aussi d'un certain mouktar diakabi pour ceux qui s'en souviennent six matchs il a joué tous les matchs de champions league 540 minutes de jeu est noté à 7,10 sur 10 ce qui était absolument excellent pour gabriel paulista en quelles sont ses caractéristiques et gabriel paulista très fort dans l'interception du ballon il est un joueur très concentré c'est un leader pas très bon dans les tacles il adore dégager le ballon loin de sa défense c'est quelqu'un qui voilà c'est pas dans la dentelle et il se jette très peu au sol pour tacler alors oui quand vous regardez le style de gabriel paulista c'est un défenseur rugueux à l'ancienne quelqu'un qui est pas très bon dans la relance alors bon si vous cherchez un petit peu des joueurs fin techniquement pour relancer propre de derrière il faut pas les chercher du côté de gabriel paulista gabriel paulista c'est quelqu'un qui est dur sur l'homme qui va aller dans les duels aériens alors il est coté à 17,5 millions d'euros pas transfert à 2022 on le sait valence compte sur lui sellades son entraîneur veut absolument le prolonger gabriel paulista il a fait 81% des onces de départ on vous dire il est il est indispensable à cette équipe de valence il est à valence ailleurs depuis trois saisons titulaire comme je vous ai dit indiscutable il est arrivé en provenance d'arsenal où il a fait une courte pige il n'a pas vraiment convaincu mais avant tout avant tout il est un joueur qui est qui connaît énormément la c'est la série après la liga puisqu'il a été pas mal d'années du côté de villarreal c'est là bas où il sait il s'est fait connaître pourtant c'est un joueur qui n'a jamais eu l'opportunité d'aller en cd sao malgré ses belles prestations avec avec valence et il a la nationalité espagnole il a dit même si on me propose on me convoque pour la sélection brésilienne eh bien je n'irai pas je préfère jouer pour l'espagne voilà voilà ce sont ses déclarations donc il prendrait pas une place d'extra communautaire c'est important ça aussi vous savez maintenant dans les effectifs les places d'extra communautaire sont très prisées donc gabriel paulista il possède quand même de sérieux arguments leader quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans un championnat majeur oui et puis voilà c'est un petit peu l'agence tout risque c'est un joueur encore quatre belles années devant lui 29 ans donc c'est tout ce qu'on recherche mais quand vous avez un joueur qui est coté à 17,5 millions sur transfert market vous savez que il est négociable entre 25 et 30 millions d'euros c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup et bien sûr c'est un défenseur intéressant c'est quelqu'un vraiment qui a de la poigne mais à un moment donné moi j'ai été regarder aussi sur understat.com j'ai fait la comparaison de gabriel paulista avec marcelo pour regarder vous voyez cette espèce de pieuvre effectivement il est meilleur que marcelo dans beaucoup de domaines mais quand vous comparez gabriel paulista anderson et bien anderson est meilleur plus de qualité en tout cas participe plus au jeu il est il est pratiquement super haut de partout donc je me dis gabriel paulista oui pourquoi pas mais je pense dans le cadre d'un remplacement de plutôt de anderson je ne vois absolument pas qu'est ce qu'on viendrait faire pour remplacer marcelo par gabriel paulista moi je ne vois pas en tout cas l'intérêt le seul intérêt je vous le dis ça serait remplacer anderson par gabriel paulista on dit que c'est une piste de juninho etc brésilien machin mais je vais vous dire comme souvent qu'est ce que gabriel paulista aurait comme intérêt à venir l'olympique lyonnais sachant qu'il n'y aurait pas de coupe d'europe dans un championnat qui est aujourd'hui elle a risé de l'europe parce qu'on n'a pas repris est un championnat qui est en train de devenir un championnat mineur qu'est ce qu'ils viendraient foutre chez nous franchement titulaire indiscutable à valence dans un grand championnat dans une grande équipe aussi parce que valence on peut dire ce qu'on veut c'est quand même une bonne équipe ce qu'avec des certitudes dans le jeu avec un beau style de jeu moi je vois plus gabriel paulista prolongé avec valence que venir à l'olympique lyonnais et comme d'habitude les agents profitent du fait que le joueur est bien et envie de rester à valence est envie de gagner un peu plus d'argent bien pour dire attention il ya des offres du côté de l'angleterre c'est vrai il ya des offres du côté de la france donc attention nous si vous nous prolonger pas le joueur à tel montant et et en prolongeant le contrat et bien et bien voilà nous on va partir c'est un moyen de pression je ne crois pas du tout à la prise gabriel paulista je vous le dis je n'y crois pas voilà c'est un joueur qui a besoin de certitude aujourd'hui à l'olympique lyonnais nous n'avons pas de certitude et je je persiste et je signe aujourd'hui je garde anderson qui a d'ailleurs déclaré que sa première saison elle n'avait pas été extraordinaire mais ça n'avait pas non plus été catastrophique et que nous verrions le vrai anderson la saison prochaine il s'y engage donc ce sont des belles paroles et je pense que il va rester anderson il va rester car on n'investit pas sur un joueur de 30 millions pour laisser partir au bout d'une saison je n'y crois pas un seul instant c'est comme tiago mendez il ne partira pas donc oui je fais confiance à anderson et je vais même plus loin je fais confiance encore à marcelo voilà qu'est ce qu'on va s'emmerder marcelo et c'est sûr il est il a 33 ans bientôt bien sûr il est plus très jeune mais c'est un joueur qui connaît la ligue 1 qui connaît l'olympique lyonnais qui connaît le contexte et qui a été performant performant donc aujourd'hui je ne sais pas ce qu'on va foutre à essayer de recruter un défenseur on n'en a pas besoin je le répète on a besoin plutôt de latéraux on a besoin peut-être de recruter un petit peu au milieu de terrain j'en sais rien selon les départs on verra avec le départ peut-être d'avoir peut-être en attaque avec dembélé bref on n'a pas besoin de recruter en défense centrale je sais pas pourquoi c'est une lubie ça de rudy garcia qui disait il manque un défenseur central il manque oh c'est bon c'est bon ou en tout cas si on recrute un défenseur central c'est un défenseur central le complément c'est pas une pointure on n'a pas besoin d'une pointure à part si un vraiment un départ mais moi je crois pas quand dersen envie de partir je crois pas que parcellon envie de partir je crois pas que de naïre envie de partir oui vous voulez un quatrième et pourquoi on recruterait pas un défenseur qui est capable aussi de jouer latéral et c'est un défenseur polyvalent franchement bon bref vous me direz ce que ce que vous en pensez voilà pour cette piste gabriel paulista legon je finirai par un petit hommage à marc vivien faux et qui nous a quitté il y a 17 ans aujourd'hui très très triste c'est vrai que j'ai connu marc bien fouet j'en ai des frissons quand je vous parle je n'ai pas connu personnellement mais en tout cas quand je suivais cette olympique lyonnais à l'époque et bien évidemment marc vivien fouet faisait partie de cette belle équipe il est mort à gerland pendant une coupe des confédérations mort à gerland pratiquement dans le rond central il s'est effondré malaise cardiaque vraiment je vous en parle avec beaucoup d'émotion parce que vraiment humainement ce mec là ou humainement et footballistiquement c'était quelqu'un d'extraordinaire donc aujourd'hui nous nous regrettons marc vivien fouet et de là où il est vraiment j'espère qu'il est qu'il nous protège qu'il pense à nous qu'il prie pour nous tout simplement voilà marc vivien fouet tu restera à jamais dans nos coeurs de lyonnais tu étais un homme exceptionnel et tu le restera à jamais voilà marc vivien fouet voilà et deuxième hommage mais voilà un petit peu plus joyeux quand même pour christophe jalet qui a été chez nous pendant quelques saisons et qui tire sa révérence à l'âge de 36 ans donc bonne retraite à christophe jalet voilà les gones 24 minutes que je vous parle j'espère avoir été assez complet n'hésitez pas les gones en commentaire à me donner vos votre avis sur sur les jeunes notamment sur le départ d'ami guiri du côté de nice dites moi tout en commentaire et puis bien sûr commentez moi aussi la rumeur gabriel paulista bonne ou mauvaise option crédible ou pas crédible j'attends vos commentaires cas je tiens à vous remercier vraiment tous les nouveaux abonnés merci tous les fidèles autres tous ceux qui commentent etc merci beaucoup n'hésitez pas à liker partager ses vidéos plus on est de fou plus on arrivera à faire de choses ensemble plus on créera du débat plus moi je trouve ça je trouve ça bien il faut garder un petit peu cette cette sorte de micro communauté stop vraiment vous êtes excellent les gones donc je vous remercie beaucoup je vous souhaite un très bon début de week-end et puis vous le savez s'il ya du du neuf s'il y a de nouvelles pistes au niveau du mercato et bien j'en ferai part dans des vidéos à très bientôt les gones je vous souhaite un bon week-end ciao